Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de l'adaptation au cinéma de l'anime Sword Art Online réalisé par Tomohiro Ito et qui se nomme Ordinal Scale. L'histoire, alors en 2026, deux ans après que Kazuko et sa bande aient réussi à sortir de SAO, donc Sword Art Online, et que la réalité augmentée a pris le pas sur la réalité virtuelle, un nouveau jeu qui se nomme Ordinal Scale va faire son entrée, et en fait ça va faire ressurgir des vieux démons de leur expérience de Sword Art Online. Je vous place parce que même moi c'était un petit peu compliqué de découvrir ça. Heureusement le film est plutôt didactique dans ce sens-là, même si évidemment il y a beaucoup de relents de la série animée qui datent de 2012 qui sont présents au sein de ce film, mais il y a une certaine réadaptation en fait qui permet au spectateur de comprendre malgré le fait qu'il débarque un petit peu dans l'univers. C'est une série qui n'a pas forcément eu beaucoup d'écho en France, au Japon ça a été un gros carton, et elle a fait trois saisons si je ne me plante pas. Et cette adaptation cinéma, elle a bien marché mais sans plus, c'est surtout en fait intéressant par rapport, on va dire, à la projection dans le futur que nous propose cette série. Et là au travers du film c'est plutôt intéressant parce que alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup de VR, quand on va passer à la réalité augmentée, ce qui est déjà un peu le cas notamment avec Pokémon Go, ça a forcément un petit écho. Là là dessus le film est plutôt intéressant. Après le film de Tomohiro Ito qui est donc un des créateurs de la série originale, il est bien mais il brasse beaucoup d'informations. Et on se perd un petit peu, et au-delà de ça le développement des personnages, pas dans le sens dans l'univers, dans le sens vraiment purement dramatique, est assez classique et pas forcément transcendant. C'est assez simple au final. Le scénario signé par Reki Kawahara et Tomohiro Ito, qui sont donc les deux créateurs de la série originale, il est bien parce qu'en fait il arrive sur deux heures quand même de long métrage à tenir la route. Le souci c'est que dans une première partie et demie, disons, il y a une tendance à ramer, à faire répéter certaines situations. Et c'est en fait à partir du moment où la moitié du deuxième acte se met en place, que le film arrive vraiment à décoller dans le sens où il place des thématiques qui sont plutôt intéressantes. Et surtout il place les personnages de manière assez forte pour faire en sorte que le spectateur ressente une vraie empathie. Parce qu'on sent que le gros souci de la première partie, c'est de vouloir être didactique pour ne pas perdre le spectateur qui débarquerait dans l'univers. C'est hyper louable comme intention. Le seul souci c'est que le résultat ça plombe énormément à la dramaturgie et qu'on se retrouve, nous en tant que spectateur, à être au milieu de cet univers et à un peu ramer. Là où peut-être un petit peu plus de dynamisme et moins de didactique aurait pu permettre, même au spectateur qui débarque là-dedans, de quand même s'accrocher au personnage et de les comprendre. Le souci c'est que ça rame tellement que quand on arrive à la deuxième partie avec plus d'émotions, il est possible qu'on ait déjà décroché parce qu'au final on nous a proposé une première partie qui est trop didactique et une deuxième partie qui d'un seul coup vire vers l'émotionnel, amène des thématiques plutôt intéressantes autour du lien qu'entretiennent les personnages, autour de l'impact du passé sur la relation des deux personnages principaux. C'est intéressant. Le souci c'est qu'il y a toute cette première partie qui gêne vraiment, qui plombe le film et qui n'aide pas la deuxième à bien décoller. Là où la deuxième on sent qu'il y a une vraie ambition, on sent qu'il y a un vrai dynamisme, on sent qu'il y a une énergie et des thématiques qui sont hyper passionnantes, mais ça coince vraiment. Au niveau de la mise en scène, Tomohiro Ito, là où il a vraiment réussi quelque chose de fort, c'est que les scènes d'action sont hyper bien filmées. Hyper bien filmées, hyper bien animées également, ce qui n'est pas forcément toujours facile dans le genre de l'action animée. Ce n'est pas toujours simple de réussir une animation fluide lorsqu'on fait des grosses scènes d'action. Là pour le coup c'est très fluide, il y a une utilisation très simple de la 3D qui permet à certaines scènes d'avoir un impact un petit peu plus fort sur le spectateur, ce qui là-dessus donne une certaine intention de mise en scène plutôt passionnante. Et surtout, il y a un travail du sound design qui impressionne dans le film. Les séquences d'action, si elles marchent, c'est parce que la mise en scène est dynamique, c'est parce que l'animation est fluide, mais c'est également parce que le sound design, il dépote quoi. Bon, c'est un bon gros coup d'agipop derrière en fond, donc on se croirait un petit peu dans un jeu vidéo à moitié rétro et un peu ringard, mais ça claque parce que, genre pour vous donner un ordre d'idée, quand un boss crève, le son d'Holby Surround, tu le sens à 10 km. Enfin, ça vibre, ça utilise toutes les capacités sonores d'une salle de cinéma, ça te plonge dedans, c'est hyper bien foutu là-dessus. Il a vraiment réussi quelque chose de très bien, Tomohiro Ito. C'est... Ouais, ça cloue le bec, quoi. Vraiment, ça cloue le bec. Ça... C'est épique à souhait et ça suffit à nous entraîner. Au niveau du casting vocal, en français, c'est plutôt un bon casting. Les acteurs en font pas trop des caisses, ce qui est souvent le cas, généralement, dans les animés, quand on les traduit en français et quand on fait... Quand les acteurs, les doubleurs français le font, ils ont tendance à en faire un petit peu des caisses. Là, c'est pas le cas. C'est très sobre, c'est très simple. Ils arrivent vraiment à rendre les personnages à ta chance sans forcément devoir trop en faire. Là-dessus, ils ont plutôt bien géré et ça donne du dynamisme à pas mal de scènes. Au final, Sword Art Online, le film, Ordinal Scale, c'est un long métrage qui manque de punch, qui est un petit peu trop classique dans le développement de ses personnages, malgré un deuxième acte qui est vraiment, vraiment, vraiment bien sur sa fin et qui amène un troisième acte superbe. Il y a cette première partie qui coince, mais la mise en scène, par contre, derrière, est vraiment épique. Elle est vraiment super bien foutue au niveau des scènes d'action. Ça claque, les décors sont beaux. Si vous avez l'occasion de voir Sword Art Online, Ordinal Scale, de Tomohiro Ito, pourquoi pas ? Parce que vraiment, c'est un petit animé cool. À mon avis, il va pas traîner longtemps en salle, ce qui va être dommage, mais c'est bien. Franchement, c'est vraiment bien. À plus.